Unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sort, si tu oublies-moi, taïma ta chino de l'aider. Gigi Link met en relation des Congolais talentueux de partout au monde et les demandeurs des services du monde entier. Les Congolais de la diaspora, y compris ceux de Kinshasa et d'autres villes de la République démocratique du Congo. Gigi Link permet aux Congolais de vendre leurs talents dans le monde. Gigi Link, c'est le contact direct entre le prestataire et le demandeur de services. Communiquez en anglais, français, Chiluba, Swahili, Kekongo et Lingala. Pour le service sur Gigi Link, c'est simple et gratuit. Allez sur www.digilink.com Enregistrez-vous avec votre e-mail et votre WhatsApp, pays où vous résidez et ce que vous savez très bien faire. Architectes, médecins, mécaniciens, électriciens, coiffeuses des traces africaines, planificateurs d'événements, créateurs des logos, informaticiens, monteurs vidéo, etc. Vous trouverez tous les talents partout où les Congolais se trouvent. Pas de CV et pas d'interview. Vous décidez vous-même de votre activité, de vos tarifs et de vos horaires de travail. Devenez ainsi votre propre patron. Bienvenue sur Gigi Link.com Mesdames et messieurs, merci de suivre un Critique Info samedi. C'est un honneur de vous retrouver encore une fois aujourd'hui. Je voudrais que l'on puisse réfléchir ensemble comme on l'a fait hier. Vous vous rendez compte maintenant que c'est officiel, c'est donc officiel, le FCC se perd de façon officielle maintenant. Une contradiction mais alors terrible au sein du FCC. Les concessionnalistes et les juristes sont très déchires. Les uns parlent d'un régime parlementaire. Les autres parlent d'un régime parlementaire rationalisé. Il y en a d'autres qui parlent d'un régime primo-ministériel. Il y en a d'autres qui parlent d'une sorte de dictature. Bon, il y en a aussi où on parle déjà du monarque républicain. Bref, c'est simplement de la perdition. Au moins, on est bien d'accord d'une seule chose, la raison pour laquelle ce pays ne s'est jamais développé pendant 18 ans. Parce que déjà, les classiques discutent autour, non pas discutent, se contradisent autour de la forme de l'État. Ça veut dire qu'on a vécu pendant tout ce temps sans réellement comprendre tout ça qui voit. Monsieur Beauchamp a l'objet primo-ministériel. Oh, la pénaliste est d'abord à l'objet, non, tout ça a un système rationalisé. Oh, nous sommes à l'objet, on n'est pas dans un régime ni personnalisé, ni, ni, mais toi là, voilà, c'est monsieur Choukutundu. À l'objet, non, tout ça a un régime parlementaire. Voyez-vous dans quelle mesure les gens se tuent sans réellement savoir pourquoi sommes-nous là ? J'ai beaucoup de respect pour monsieur Choukutundu. D'abord parce qu'il parle bien, parce qu'à mon avis, il a un raisonnement dans un contexte bien. Quand il est dans un contexte de conserver le pouvoir, il a un raisonnement assez normal. Mais maintenant, quand il faut réfléchir, quand il faut penser l'état, alors en ce moment-là, monsieur Choukutundu, on ne le retrouve plus. Au cours d'un débat hier, malheureusement, je ne sais pas, bon, ça je ne fais pas de commentaire, monsieur Choukutundu a finalement démontré à tout le monde que le FCC, ce n'est vraiment pas une équipe compacte, comme on veut bien le savoir. Mais c'est plutôt là où les hommes et les femmes se retrouvent, pas pour discuter, pas pour avoir une réflexion normale, mais pour obéir au dictat d'un homme. Ça veut dire, il nous a prouvé hier, par exemple, qu'au FCC, on n'a pas besoin du cerveau, on a simplement besoin du cœur. Il faut juste croire et puis le reste, ça va aller. Il ne faut pas raisonner. Parce que je me suis donné le travail, mon équipe et moi, de pouvoir scruter tout ce qu'il était en train de dire. Mais alors c'est à côté de la plaque, vous n'avez aucune idée. Monsieur Choukutundu a une mauvaise lecture de notre constitution, une mauvaise lecture de nos lois. Je comprends pourquoi ils commettaient beaucoup de fautes, beaucoup d'erreurs à l'époque. Je comprends. Parce qu'ils ne comprennent même pas les cadres institutionnels dans lesquels on vit. Les méandres constitutionnels. Tantôt, il a envie de comparer la constitution française et notre constitution, sans comprendre qu'il y a des nuances qui nous séparent, sans comprendre qu'il y a des contextes qui nous séparent. Mais monsieur fait des mélanges, mais terribles. C'est pourquoi je me suis dit non, non. Quand les aînés s'égarent, il faudrait quand même que les jeunes viennent leur dire, « Cher aîné, ce n'est pas parce que vous avez beaucoup voyagé, ce n'est pas parce que vous avez assumé des hautes fonctions du pays que vous êtes à l'abri de l'ignorance ou à l'abri de la perdition. Vous y êtes de plein pied maintenant. » Donc c'est à nous maintenant de vous dire, non, non, là, vous vous trompez énormément. Monsieur Choukutundu confond terriblement les instruments internationaux qu'il a tendance à étudier toutes les fois et la constitution qui nous régit, nous tous d'ailleurs. C'est un très bon manipulateur des instruments internationaux. Ça, je lui reconnais dans la diplomatie entre tel bureau et tel autre bureau. Ça, c'est la pratique qui n'est toujours pas soumise à la théorie. On peut bien maîtriser une pratique sans maîtriser la théorie. Et quand il faut maintenant défendre la théorie, c'est autre chose. Ce petit écart entre la théorie et la pratique est tout simplement magistral. Voilà pourquoi les plus brillants de nous tous, les plus brillants, ceux qui pratiquent, ceux qui sont à la fois théoriciens et à la fois praticiens, sont meilleurs. Mais lorsque vous n'êtes que théoriciens, que vous n'êtes pas praticiens, il y aura des problèmes, il y aura une sorte d'écart ou un dysfonctionnement. Voyez-vous par exemple, non, c'est-à-dire que je peux vous citer les noms des gens, il y en a beaucoup. Lorsque vous allez par exemple en France, il est difficile pour Badinter de se tromper. Il est difficile. Je ne dis pas qu'il est à l'abri. Il est à l'abri. Oui, mais ça peut arriver qu'il se trompe, mais c'est rare. Parce qu'il est à la fois théoricien, il est à la fois doctrinaire, il est à la fois praticien. Vous venez dans le débat théorique, dans le débat des doctrines, vous le trouvez. Vous venez dans le débat de terrain, vous le trouvez. Dans le débat de pratique, vous le trouvez aussi. Et ils sont nombreux, même au Congo, ils sont nombreux. Des gens comme ça qui sont à la fois au niveau académique, à la fois au niveau de terrain. C'est toujours important de le faire. Mais quand vous êtes un très bon pénaliste pour écrire, mais quand on regarde dans votre JBSIA, vous n'avez gagné aucun procès emblématique, on se pose des questions. Vous êtes bon pour enseigner, peut-être pas bon pour être un bon avocat. C'est très important de le dire. Alors, M. Cheokitundu, voici ce qu'il dit. Comme je l'ai fait avec le FCC hier, avec M. Bouchab, je vais faire avec M. Cheokitundu. Mais il faut rappeler que j'ai beaucoup de respect pour lui. Tout ce que je dirais n'aura rien à voir avec sa personne, rien à voir avec ce qu'il est en réalité. Parce que je me dois respecter les aînés. Je me dois respecter les aînés. Là, je parle de ce qu'il a dit. Sa production cérébrale. Je ne parle pas de lui en tant qu'homme. Je parle d'un penseur qui a dit, et je m'en vais pas seulement détruire, mais rétablir la vérité, là où M. Cheokitundu s'est trompé. Il dit, j'ai l'impression qu'au sein de Cache, ils font usage de la théorie de la compétence implicite. Non. Les attributions du chef de l'État sont clairement déterminées et formalisées. Ici, on est dans le procès d'intention, et ce n'est pas bien pour un intellectuel de se lancer dans ces débats-là. Quand on dit, on a l'impression, cette impression peut être tout simplement une expression de la frustration. C'est peut-être votre manière de voir les choses. Ce sont des a priori, des préjugés. Et vous ne pouvez pas, ne devez pas, étaler vos préjugés sur la place publique et en faire une expression de l'autre. Non. Qui a dit qu'on était dans une... Qui avait dit qu'on était en train de confondre la théorie de la compétence implicite ? Et d'ailleurs, lorsque vous dites des choses pareilles, essayez de mettre un peu de contenu. Parce que le journaliste qui vous a reçu n'est pas juriste. Il ne maîtrise pas tout... Le jargon juridique. Il ne faut pas vouloir épater les gens parce que vous voulez les épater. Non. Mais nous, quand on va vous inviter, parce que nous, on a fait le droit, quand on vous invitera, vous ne viendrez pas. Parce que vous savez qu'il y a des concepts comme ça, chez nous, ça ne passera pas. Vous acceptez d'aller faire ça avec des journalistes qui ne maîtrisent pas le droit, parce que vous allez les embrouiller. Il suffit de dire, théorie implicite, compétence implicite, on a qu'on maté. C'est comme moi, si un médecin vient ici, c'est comme moi, si un médecin vient dans mon émission. Il peut me faire tout ce qu'il veut. Je m'arrête là. Qu'est-ce que moi, je vais dire, sans comme on a l'hypothalamus, les cortexes, la droppamine, je ne saurais pas. Je ne me retrouverais pas. On sera dans les oui, 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 oui. Et l'émission passe vide. Et lui, il va sortir gagnant. Mais toi, gagner qui ? Tu vas gagner un ignorant. C'est tout à fait normal de gagner un ignorant. Mike Tyson ne peut pas se satisfaire, ne peut pas se glorifier lorsqu'il a battu un karatéka. Il ne peut pas. Si tu bats un karatéka dans la boxe, tu n'as pas gagné. Tu n'as pas gagné, c'est disproportionnel. Donc, il ne faut pas inviter, avoir des théories, évoquer des théories dans un lieu où il n'y a pas des gens comme vous. Sinon, c'est de la fraude, c'est de la triche. Et ce n'est pas bien. C'est quand même un Anglais qui va aller épater ceux qui vivent à beauté qu'un Anglais. Mais attends, tu es devant qui ? Tu bats tes propres records. Tu es face à ta propre thèse et ça ne sert absolument à rien. Donc, le premier élément, ça, c'est déjà celui-là. Deuxième élément. Monsieur dit, pardon, ensuite, il y a souvent une confusion dans les esprits par rapport au concept d'arbitrage. Alors là, M. Chokutu va tout simplement mentir. Ici, je ne peux même pas dire que M. Chokutu nous est trompé. Non. Ici, il ne s'est pas trompé parce que quand on a atteint ce niveau-là, tout juriste à l'école déjà, la première année de droit, deuxième année de droit, troisième année, on comprend ce que c'est, l'arbitrage. On sait ce que ça veut dire, arbitrage. Et dire le contraire de ce que ça veut vraiment dire, ce n'est plus du mensonge. Ça, ce n'est plus le fait qu'on se soit trompé. Non. Ça devient du mensonge. Et on sent qu'il y a ce qu'on dit, l'animus no candy. Il y a une mauvaise intention de transformer la vérité au mensonge. Il dit, l'arbitrage, alors lui, il va définir l'arbitrage selon lui. Il dit, c'est quoi l'arbitrage ? Ça ne veut pas dire qu'un bon matin, le chef de l'État se réveille et puis constate qu'il y a quelque chose qui ne va pas et prend une ordonnance pour régler ce problème-là. Il dit non. Mais c'est effectivement ça. Bon, ici, quelqu'un énonce le problème et il change tout de suite. Non, mes frères, j'ai toujours dit que la Constitution n'est pas le code pénal. La Constitution est un livre sacré qui énonce les principes. La Bible, ce n'est pas parce que les chrétiens pêchent qu'il faut réviser la Bible. La Bible reste Bible parce que dans la Bible, il y a des choses saintes. Il y a des principes auxquels les hommes doivent... Il ne faut pas s'accorder. C'est aux hommes de faire des efforts de... Je veux dire de ressembler. De se mesurer. Et non, l'inverse. L'arbitrage expliquerait. Donc là, déjà, il dit une chose et puis il dit que ce n'est pas vrai. Pourtant, c'est ça en réalité. Bon, c'est ça. Mais en quelque sorte maintenant. Il oublie, il oublie. Le mécanisme est en cadre à cas. Et le code. Il va plus loin, il dit. L'arbitrage, c'est quoi ? Pour voir ce que dit la doctrine constitutionnelle à ce propos, je vous rappelle que dans les dispositions constitutionnelles de notre constitution, nous nous sommes référés à la constitution française. Oui, dans quel article de la constitution française ? Je vais vous lire. Il faut qu'ils me disent l'article de la constitution, comme ça on va lire. On a tous des constitutions françaises, on a tous des copies. Moi, j'ai la constitution française, j'ai la constitution allemande. J'essaie d'avoir la constitution de la Belgique. J'essaie d'avoir ces lettres-là. Pour les lire, pour nous permettre de faire un droit comparé. Des études comparées. Ça nous aide à le faire. Et là, monsieur Chécutou, comme je l'ai dit encore, il y a des vagues. Il y a des vagues. Il y a des vagues qui ont été énoncés. Il y a des vagues sans qu'il y ait une profondeur. Il y a des professeurs de droité. Il y a des licenciés en droit. Des licenciés en droit et étudiants dans le troisième cycle. Des licenciés en droit. Mais, chaque chose que nous avons fait, soit l'adage et l'objet, soit l'article. Mais, il y a des vagues qui ont été énoncés. Il y a des débats scientifiques et il y a des maçons. Il faut qu'il y ait une différence entre celui qui a fait le droit et celui qui a fait la maçonnerie. Celui qui a fait la maçonnerie, s'il parle de la constitution, on va le comprendre. Mais, Christian, s'il parle de la constitution, et qu'il y a des articles qui ont été énoncés dans le troisième cycle. Le professeur, vous pouvez me dire, « Dibosembe, je vais me retirer ton diplôme de droit. » Oui, parce que l'État congolais a dit, « Monsieur Bosembe, je te donne la permission de parler droit. » C'est ce qu'on appelle licence. La permission de parler droit. Le barot, il y a un peu, il y a un barot, il y a un barot, il y a un congo. Il dit, « Non, monsieur Bosembe, nous te donnons la permission de parler droit. » Alors, donc, quand je commence à parler droit, il faut en avoir un élément, il faut en apposer dans le soubassement. Mais, je crois qu'au divaguété, tu viens, tu parles du droit, et puis, comment si tu parlais du romantisme ? Ici, il ne s'agit pas des romans. Il ne s'agit pas des instruments internationaux. Ici, il ne s'agit pas d'une résolution. Non, ici, il s'agit des articles constitutionnels. Alors, quand tu le dis, « Évoque un seul article, comme ça, tu permets à l'auditoire de t'écouter. » « Ah bien, arbitrage, il va dans la doctrine constitutionnelle. » Ok. Il dit, « L'arbitrage, c'est quoi ? » Voilà ce qui... Voilà là où le... Là où le... 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 L'arbitrage, lui, il dit, c'est la nomination du premier ministre. C'est le premier élément. Premier élément. C'est l'ombre de classification, là. Yé. Il faut le dire. On a la classification, made in Cheokitundu. Yé. A Vandiala, Muki, Alobi, bon, désormais, arbitrage, Niki Koloba. Premier élément, président de la première ministre. On a, et là, yé. Il ne va prouver ça dans aucune doctrine. Voilà pourquoi il a évité de citer les noms des gens là-bas. Il ne pouvait pas. Il ne pouvait citer aucun auteur qui l'accompagne à Erezio. Non, il ne peut pas. Il ne peut pas. Mesdames et messieurs, je rappelle qu'ici, je m'attaque à la production intellectuelle de M. Cheokitundu. Je ne m'attaque pas à sa personne. J'ai beaucoup de respect pour lui. J'ai beaucoup de respect pour lui. Je ne m'attaque pas à sa personne. Je m'attaque à sa production intellectuelle. Il faut qu'on fasse la part de choses. L'arbitrage, c'est la nomination du premier ministre. C'est le premier élément. C'est faux, mes frères. C'est faux. C'est faux, faux, faux. Je vous donnerai l'explication de l'arbitrage ici. L'autre élément. Lorsque le président de la République, le Parlement, lui envoie une loi pour la promulgation, le président a un rôle de surveillant et il veille au respect de la Constitution. S'il constate que dans cette loi, il y a des dispositions qui peuvent perturber le fonctionnement régulier du pouvoir public, s'il constate qu'il y a une disposition qui peut énerver la Constitution, il a des possibilités. Là, c'est M. Cheokitundu qui donne au président des possibilités. C'est lui. De demander une seconde délibération sur cette loi, voilà une manière aussi d'éveiller au fonctionnement du pouvoir public. La seconde hypothèse, il peut envoyer ce texte à la Cour constitutionnelle pour que la Cour vérifie la conformité de ses dispositions à la Constitution. L'autre élément du côté d'arbitre, c'est lorsqu'il y a conflit entre l'Assemblée nationale et le gouvernement. Si ce conflit est persistant, le président peut d'abord consulter le président du Sénat, de l'Assemblée nationale et enfin le Premier ministre pour procéder à la dissolution de l'Assemblée nationale. Vous voyez là où nous allons, nous allons de l'arbitrage à la dissolution. C'est un mélange total. Un mélange alors, tu as entendu une brogue lueur au sacanaté. Nous parlons, nous il parle de l'arbitrage, on se retrouve tout de suite et de façon maladroite, la dissolution à parlement. Est-ce que l'arbitrage et les parlements ont un lien ? Oui, il y a un lien, mais il y a un parcours à suivre. Ce n'est pas tout de suite comme il le fait dans son raisonnement. On avance, il dit, notre constitution a instauré un régime parlementaire, l'Okouta. Notre constitution n'a pas instauré un régime parlementaire, c'est un régime semi-parlementaire, semi-présidentiel, à tendance présidentialiste, ce qui présente dans l'Assemblée nationale, avant la majorité parlementaire, il y a un recouplage. Ce qui présente dans l'Assemblée, avant la majorité parlementaire, il y a un régime parlementaire, ça n'a rien à voir avec un régime parlementaire pur. Nous ne sommes pas l'Allemagne, messieurs. Nous ne sommes pas l'Autriche. C'est quoi ce qu'on raconte à la fin ? Qu'est-ce que nous allons dire à nos enfants ? Qu'est-ce que nous allons dire à nos enfants qui étudient le droit ? Vous allez les déranger, vous allez les perturber pour rien. Et nos enfants vont penser qu'on est dans un régime parlementaire. On n'est pas dans un régime parlementaire. Vous insinuez que dans un régime parlementaire, le Premier ministre a beaucoup plus de pouvoir que le Président. C'est ce que vous voulez insinuer. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. La chancelière allemande n'a pas besoin de beaucoup de prorogatives du Président de la République pour agir. Non. Mais ici, chez nous, ce n'est pas le cas. Tous les ministres sous la Constitution, il y a 2006, Bazin et Régine, c'est la Présidente. Ils font partie de l'exécutif. Bazin, la carte exécutif. Mais qu'est-ce qu'on raconte à la fin ? L'arbitrage veut dire quoi ? Je vais vous lire l'article 69 de la Constitution. Aujourd'hui, ça va. Moi, pas si je me casse. Balobi Boué. Le Président de la République est le chef de l'État. Ça veut dire numéro 1. Il représente la nation et il est le symbole de l'Unité Nationale. Lui, le Président, représente la nation. C'est-à-dire, il représente toutes les tribus qui forment la nation congolaise. Il représente toutes nos ressources. Il représente toute l'histoire. Le Président de la République représente toute l'histoire. Le Président de la République représente les morts, les vivants et ceux qui vont naître demain. Le Président de la République représente le sol, le sous-sol, l'eau, le ciel, tout au Congo. Tout ce qui est au Congo est représenté par un seul homme. Le Président de la République. C'est ce que veut dire cette Constitution. A lui seul, il a le pouvoir que le Parlement n'a pas. Lui seul, le chef de l'État. Il a le pouvoir que le Parlement n'a pas. Il a le pouvoir que le pouvoir judiciaire n'a pas. Il a le pouvoir que le peuple réuni n'a pas. Parce que le peuple réuni, Yangon ne va voter. C'est le peuple qu'il a élu. Lui. Il est l'élu du souverain primaire. Est-ce qu'on peut comprendre ça facilement ? Dans un régime parlementaire, vous ne trouvez pas ça comme ça ? C'est quoi ce que M. Kutun raconte aux gens ? Mais je ne comprends pas. Finalement, il y a un truc qui ne marche plus dans le Bando Gnabu sur l'FCC. C'est quand ils réfléchissent. Ou alors ils laissent le cerveau un peu plus loin. Bando Gnabu, ils veillent au respect de la Constitution. Veiller au respect de la Constitution, ça veut dire quoi ? Quand on vous demande de veiller, ça veut dire vous opposer à toute tentative de violer cette Constitution-là. C'est ça ce que le législateur veut faire comprendre. On estime que le président a beaucoup d'armes. Et d'ailleurs, la dissolution, on appelle ça une arme présidentielle. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la France qui décide. C'est la France qui dit que la dissolution est une arme présidentielle. Il ne faut pas qu'on nous amène des choses. Il veille au respect de la Constitution. Veiller sur le respect de la Constitution, c'est comme quelqu'un qui dit Parce qu'il y a quelqu'un qui veille sur ça. Veiller sur ça, c'est contre qui ? Contre toute tentative de violation. Le Parlement, le pouvoir judiciaire, l'armée, la police, le peuple, tout. Le président doit veiller sur Bino Coranios. C'est ce que la loi dit. Ici, je suis dans l'esprit de la loi, pas dans la lettre de la loi. Il assure, par son arbitrage. L'arbitrage du chef de l'État ici, c'est quoi ? C'est exactement la suite de la veille, de la vigilance. C'est à travers sa vigilance qu'il arbitre maintenant. Le bon fonctionnement des institutions de la République. Il ne faut pas que le gouvernement entre en conflit avec le Parlement. Il ne faut pas que le Parlement entre en conflit avec le pouvoir judiciaire. Comme Mme Mabunda et M. Tamboué Mouamba ont voulu nous mettre dans un conflit. Entre les deux institutions, judiciaires et parlementaires. C'est ça ! Le président doit veiller sur Bino Coranios. Il doit, son arbitrage est dans ça. Il a le dernier mot en tant qu'arbitre. Le dernier mot, celui. Sur le fonctionnement régulier du pouvoir public et des institutions, ainsi que la continuité de l'État. Voilà lui, voilà ce que ça veut dire. Le chef de l'État veille parce qu'il est le garant. Il veille, il protège, il encadre. Il essaie d'arbitrer. Assemblée nationale, le président rappelle à l'ordre de l'Assemblée nationale. Mme Mabunda, je vous invite, venez. Arrêtez ça, je ne suis pas d'accord avec ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Le président étale tout un tas de choses. M. de la Cour constitutionnelle, en ma qualité d'arbitre, veillez, veillez, ne pas sortir de la ligne. M. de la Cour constitutionnelle, le président prend des mesures qui s'imposent sur la question. Et si malheureusement il n'y a qu'à sûr, malheureusement il n'y a qu'à dissoudre, à suspendre, en ce moment-là, il va continuer, dans la continuité de l'État. Il n'y a qu'une seule institution qui continue l'État, c'est le président de la République. C'est la seule où il continue l'État. La principale continuité de l'État, c'est lui qui continue l'État. Quand on dissout l'Assemblée nationale, il continue l'État. C'est triste. C'est triste quand on ne comprend pas. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, et de la souveraineté nationale, et du respect des traités et d'accords internationaux. Alors où est-ce que le monsieur Azul Makamboui arbitra, et où tu as une blanche arbitrage ? C'est ce qu'il a dit de l'arbitrage. Vous voyez comment c'est ? C'est que c'est l'arbitrage ? L'arbitrage d'Yangouana. Que M. Chutu ne nous trompe pas les gens. C'est l'arbitrage d'Yangouana. 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 Là où vous vous cachez, c'est là où on dort. Les gens devraient savoir que place-nous dans l'arbitrage d'Yangouana. Nous, on dort là. Vous pensez que vous vous cachez. Alors que nous, on vous voit. Quand je veux dire, vous mouton à un miroir. Ma miroir, c'est là. Si vous avez un carte, il y a un tas de balles. Mais quand il y a un tas de balles, il y a un tas de balles. Il y a une brimace qui est d'un sale. Il y a un tas de balles. Il y a un tas de balles. Il y a un tas de balles. Et vous, vous croyez que vous êtes plus intelligents que nous. Non ! Il y a un tas d'allié. Il y a un tas d'allié. Nous, on est en train de regarder. Il y a un tas de balles. Tu as un tas de balles. pour que chacun aille bien. Maintenant, venons-en quand il dit le pouvoir parlementaire. Mes frères et sœurs, le pouvoir parlementaire, je n'ai même pas besoin de m'étaler là-dessus. Et ça le coûte à. On n'est pas dans un système parlementaire, on est dans un système semi-parlementaire, semi-présentiel. Alors, il dit encore une chose. Il dit, ça c'est encore grave, c'est vraiment très grave. Il dit, notre constitution a instauré un régime parlementaire. Ce qui est faux, dans notre pays, c'est ce qui fait que l'ordonnance prononçant la dissolution est astreinte au contraire du premier ministre. Ah, papa, pourquoi mentir à les gens? Ok, tout en fait, article 148, pour te faire comprendre, article 148, il y a un droit à comparer. Dans le temps, il y a un article 148, il y a le Congo. Et puis dans le temps, il y a un article 112, il y a un copie. Parce qu'il dit qu'il y a un copie. Dans le temps, il y a un article 12, il y a la constitution française. Dans le temps, il y a la constitution de l'abysso. On va aller tout doucement, parce que nous, on n'a pas besoin de perdre le temps. On va aller dans l'article 148. Voilà. D'abord, on expliquez le contre-saint. Ici, le contre-saint n'est pas une simple formalité. C'est une compétence, c'est-à-dire qu'il faut l'accord du premier ministre. Pourquoi mentir comme ça ? Il faut l'accord. Où est-ce qu'on a dit l'accord ici ? Où est-ce qu'on a dit l'accord ? Il dit qu'il faut l'accord du premier ministre. Parce que c'est effectivement... C'est lui, effectivement, qui pourrait autoriser le président de la République à procéder à la dissolution. Parce que nous sommes dans un régime parlementaire. Monsieur Cheokutundu, comment vous pouvez dire ça à votre niveau ? Autoriser ! Le premier ministre va autoriser le président de la dissolution de l'Assemblée nationale. Mais quelle hérésie ! Quelle aberration ! C'est pas possible ! A la limite, on dit, mais on est où là ? Mes frères et sœurs, le premier ministre n'a aucun pouvoir sur le chef de l'État. Aucun ! Même pas un seul ! Je vous donne un élément. Parce que moi, je dis avec des éléments, avec des preuves. Le contre-saint, ce n'est pas un acte exclusif du premier ministre. Le contre-saint est un acte du gouvernement. C'est un acte collectif du gouvernement. Non, non, c'est un acte exclusif du gouvernement. Ça veut tout simplement dire, si le premier ministre n'est pas en mesure de le faire et qu'il est empêché, le précédent le fait. Et c'est la constitution qui le dit. On ne peut pas raconter ça aux Congolais. La preuve, les juges qui sont là aujourd'hui, les généraux qui sont là aujourd'hui, ils ont eu quel contre-saint ? Celui du premier ministre ou celui de M. Loukomba ? Parce qu'il faut faire la part des choses. Le contre-saint, il est du premier ministre, mais pas d'Illukamba. Il est du premier ministre, mais il est du premier ministre, oui, en tant qu'Illukamba. Mais le premier ministre est une entité impersonnelle. C'est une entité inamovible. L'homme qui exerce les fonctions peut voyager, mais la fonction reste. Et on demande au précédent des ministres de faire ça. Et c'est automatique. Ce n'est pas que lui, le premier ministre, va décider. Non, la loi dit que ce n'est pas lui. La loi dit que quand tu n'es pas là, le précédent le fait. Ça veut dire que si le président veut faire un gaz dissous de l'Assemblée nationale, et qu'on considère qu'il faut forcément le contre-saint du premier ministre, il peut se passer de M. Loukomba et quelqu'un d'autre peut le faire à sa place. Mais M. Chokutul, il n'y a pas beaucoup de ministres, non ? Mais on contre-saint combien de fois ? Arrêtez de tromper les gens ! Il y a beaucoup de ministres, mais aussi les gens contre-saint, non ? M. Chokutul, ce n'était pas un voyage. On va vous mesurer par rapport à mesurés. Ne vous en faites pas. Le monde s'initait. Ce n'est pas nous qui vous avions demandé de fabriquer un monarque républicain. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. C'est qu'il y a de piège. Et vous avez de tout continue. Allons-y. Allons-y tout continue. Il y a deux ans seulement. Maintenant, vous voyez comment vous avez traité les gens. Maintenant, vous nous dites qu'ils sont au traitement. mais nous nous étions obligés de vivre avec ça pendant plus de 10 ans au Mouloungé 10 ans c'est pas possible ce n'est vraiment pas du tout possible ma commissaire spéciale allons-y voir le commissaire spécial que vous avez placé par-ci par-là c'était sur quel contre-essin ? avec quel contre-essin ? cette histoire du contre-essin ce n'est pas ce que monsieur Cheokitoun est en train de dire le contre-essin est un acte du gouvernement ce n'est pas un acte de monsieur Unoukama ce n'est pas un acte exclusif du premier ministre, c'est un acte exclusif du gouvernement ça il faut bien le dire et l'article 148 dit ceci en cas de crise persistante entre le gouvernement et l'Assemblée nationale le président de la République peut après consultation du premier ministre ici on dit consulter le président de l'Assemblée nationale et du Sénat prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale point il faut que ce n'est pas un verbe accordé oui il faut que ce n'est pas un verbe autorisé oui mais ce n'est pas un verbe il faut que ce n'est pas un modèle ni il faut que ce n'est pas un modèle ni pour engendrer une pensée scientifique il faut être en accord en harmonie avec la science mais lui il s'est attaché à quoi ? aux humeurs et aux impressions voilà pourquoi il a engendré une souris en cas des crises persistantes entre le gouvernement et l'Assemblée nationale le président de la République peut est-ce qu'on dit peut ce n'est pas droit c'est peut le peut ici c'est un verbe de faculté peut on n'a pas dit doit peut après consultation du premier ministre des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat prononcer donc ici on dit après si on veut enlever entre guillemets on dit en cas de crise présente entre le gouvernement et l'Assemblée nationale le président de la République peut prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale c'est ce qu'on veut comprendre peut prononcer c'est-à-dire c'est encore lui d'apprécier la nécessité des choses Nanyasa juge la crise président de la République ce n'est pas le deux présidents du Parlement non ce n'est pas le premier ministre qui est le juge de la crise et lorsque le président vient discuter avec eux il ne vient pas discuter avec eux sur le moyen non il vient leur dire ce qu'ils pensent j'estime qu'il y a une crise voici ma manière à moi de faire les choses il n'y a pas d'avis ici il n'y a pas d'avis même s'il donne un avis cet avis le président n'est pas lié dans la vie le président n'est pas lié dans la vie il peut y avoir l'avis mais le chef de l'état n'est pas lié dans la vie maintenant on va lire la constitution de France permettez-moi de lire la constitution française où se trouve mon téléphone on va lire peut-être pour faire comprendre les gens l'article 12 de la constitution française dit exactement ceci le président de la république peut après consultation du premier ministre et des présidents l'Assemblée prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale les élections ont lieu 20 jours au moins et 40 jours au plus après la dissolution l'Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection si cette réunion a lieu en dehors de la période prévue pour la session ordinaire une session est ouverte de droit pour une durée de 14 pour une durée de 15 jours il ne peut être procédé une nouvelle dissolution dans l'année qui suit ces élections là c'est l'article 12 de la constitution du 4 octobre 1958 donc il y a cinquième république maintenant parlons-en dans la pratique maintenant voici ce que les commentateurs disent dans la pratique le président de la république peut dissoudre l'Assemblée nationale après en avoir averti le premier ministre est-ce que vous comprenez l'amour ? averti vous savez vous avez vu averti non mais c'est sûr que tout nous est trompé et pour ici et pour là-bas avoir averti le premier ministre et le président des assemblées il y a un signe pratique si ceux-ci s'opposent à la dissolution le président peut quand même y recourir non mais franchement quand non mais vous savez c'est beau d'être du côté de la vérité ça ne vous donne pas beaucoup d'énergie je ne suis même pas intelligent c'est justement vrai je dis simplement la vérité ici c'est la question d'être du bon côté de la loi tout simplement ça vous évite ma gesticulation ça vous évite ma incongruité malheureusement le temps ne me permet pas de continuer j'allais continuer en tout cas avec les élections législatives qui se situent quelques semaines après les présidentielles il est peu probable que la majorité parlementaire soit encore en opposition avec le président cette procédure est donc surtout utilisée si le président actuel venait à quitter ses fonctions décès maladie ou le nouveau président élu tout ça alors donc vous comprenez que dans le cas actuel des choses le chef de l'état peut dissoudre l'Assemblée nationale sans être obligé d'avoir l'autorisation du premier ministre il n'en a pas besoin et mais c'est ce qui tout nous sait qu'il n'en a pas besoin il y a encore des choses à dire peut-être qu'on va le dire dans l'autre numéro on va continuer permettez-nous de respecter le timing sinon ça va vous fatiguer pour rien merci d'avoir été nombreux que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les aves décès pas de terracer on va continuer comme fuck même par exemple puis il y a 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 3 1 3 C'est parti. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.